Il y a eu une histoire avec le lavoir, le lavoir de Chémissotte. C'était un lavoir qui appartenait à la commune. Enfin, il était réservé, il était appartient, en particulier c'était à Debaillache, et il était réservé pour les fonds de Saint-Loubert. Mais voilà-t-il pas que, bon alors, elles arrivaient avec leurs brouettes d'assez loin, depuis les Kouloumès, ça faisait quand même un bon morceau de route, pour aller laver leur linge. Et évidemment, en lavant le linge, on racontait pas mal d'histoires. Et entre autres, celui de qui j'en tiens beaucoup d'histoires, était là, habité à côté, et en se penchant, il entendait ce qui ne devait pas être dit. Mais ne voilà-t-il pas que les femmes, les employés du château de Castès, de Giresse, étaient venues, venaient aussi laver le linge, à tel point qu'un grand débat, les femmes de Saint-Loubert se sont plainte aux maires, que les femmes de Castès employaient l'avoir, qu'il aurait été réservé. Alors, ça fait un gros chambardement, à tel point que, à l'époque, on n'avait pas de corbillard, c'était le corbillard de Castès, qui venait chercher les morts et les amener à l'église. Alors, par mesure de rétorsion, les femmes de Saint-Loubert, les femmes de Castès ne sont plus revenues, laver leur linge, au moins aussi nombreuses. Et le corbillard nous a été refusé. Tout est rentré dans l'ordre après. L'histoire d'un corbillard.